Je suis arrivé avec Jamila dans une brève rencontre. Brève rencontre, ce n'est pas choisi au hasard, sinon parce que c'est lié au film de David Lean. Dans une brève rencontre très chaste, cultivée, une espèce d'amour d'adolescent, pour pouvoir s'en souvenir. voilà j'en dis pas plus mais en gros c'est ça et donc bien sûr pas que l'histoire d'amour c'est aussi si vous pouvez en deux mots pour ne pas effleurer l'entretien vous présentez votre parcours et déjà c'est un parcours à côté d'une vraie vie mais en gros grâce à internet on s'est dit qu'on pouvait recréer montparnasse c'est à dire la possibilité d'exister dans cette gigantesque marge et faire la littérature si on avait si on en avait envie sans être forcément à saint germain des prêts sans forcément connaître le monde c'est ce qui s'est passé au début avec les blogs en 2005, 2006 etc et c'est là en gros que je suis né à la littérature et j'ai vite fait participé à des revues dont la plus connue s'appelait sur le ring je pense que plus grand monde s'en souvient mais c'était une revue qui était dans la mouvance de Maurice Jédantèque avec moi qui nous a quitté il y a quelques semaines et qui vraiment fait des retours de nuit puis après de proche en proche j'ai créé ma propre revue en ligne qui s'appelle Mauvaise Nouvelle j'ai participé à un autre paquet qui s'appelle Contre-littérature à un ouvrage collectif qui s'appelait du religieux dans l'art j'ai jeté quelques poèmes par-ci par-là aussi il faut bien et puis je signale aux Altercato l'existence d'un atelier proésie aussi où on lit des poèmes c'est souvent le soir à éclairer la bougie donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous renseigner et le semaine sera ravi également vous accueillir si jamais vous avez des poèmes à déclamer à déclamer tout à fait voilà et donc la création d'une maison d'édition en marge de cette revue que j'ai créé il y a trois ans qui s'appelle Mauvaise Nouvelle, une maison d'édition qui s'appelle Nouvelle Marge amène qui devenait NN dans un souci de renversement et qui ne veut publier que du roman alors c'est une obsession certains me la discutent mais avec ce slogan que je me suis prêté que seul un roman pouvait modifier un être c'est-à-dire rentrer en relation avec une personne plutôt qu'un essai le droit pour amener les gens enfin parler à la raison des gens bon après il y a tout un débat qu'on peut nourrir pas forcément ici parce que il y a des façons narratives de faire des essais et il y a des façons plus académique de faire des moments Merci beaucoup pour cette présentation à présent je vais passer au premier reprend de questions et de remarques donc votre maison d'édition vous avez parlé Nouvelle Marge est récente et vous avez fait le choix de publier un roman en tant que première publication pour ainsi dire une tête de collection donc le roman Yaroslav et Djemila de Sarah Vajda s'articule autour de l'idée d'une prose errante de la question du déracinement et on pourrait dire de fugue de l'idée de fugue cela implique-t-il pour vous un projet éditorial sur le long terme autrement dit dans le choix de vos prochaines publications avez-vous l'intention de continuer dans ces thèmes vis-à-vis de la marge ? Oui et non c'est-à-dire que je prends une image que c'était choisie la contre-littérature à une époque qui est opposée en fait Oedipe à Perceval de Galois Perceval de Galois part à ses magnifiques chevaliers qui le prend pour des anges au début il part à la conquête du Graal sa mère lui dit si tu t'en vas je meurs et il dit bah je mourrai sa mère meurt ça c'est pour moi la littérature et à côté de ça on a la figure de Oedipe qui ne part pas et qui peut finalement être représentant d'une certaine littérature aujourd'hui dans laquelle je ne veux pas m'inscrire et donc oui je vais continuer dans cette veine-là c'est-à-dire que oui je vais éditer des écrivains qui ont laissé leur mère mourir parce que l'aventure enfin prendre des vécis pour des lointains c'est-à-dire l'aventure de ça me fait quelque chose quelque part c'est pour moi une fausse profondeur la réelle profondeur on ne trouve que dans la narration d'un récit extérieur à la personne donc il faut déjà qu'il y ait une aventure alors est-ce que c'est d'une fugue ? est-ce que c'est du... comment dire... un départ ? c'est pas non plus... j'ai pas privilé que des Renovies c'est pas l'objet c'est-à-dire vers un arrière-plan camusien est-ce que par exemple vous auriez été l'éditeur de Camus si on se place dans un plan fictionnel ? ou est-ce que c'est votre type de littérature ? j'aurais pas refusé parce que quand même refuser Camus ça craint quoi mais... en revanche j'aime pas trop j'aime pas trop l'étranger d'Albert Camus parce que je ne crois pas à l'absurde moi je crois au mal c'est tout c'est tout à fait différent mais bon... mais en revanche pourquoi pas en tout cas c'est une question de mon métaphysique et l'objet quand je dis je veux modifier un être par la lecture d'un roman c'est évident que si on veut modifier quelqu'un c'est parce qu'on le remet en crise métaphysique c'est-à-dire qu'on le réveille on le sort de la TNT, la consommation ordinaire et on lui dit n'oublie pas que tu vas mourir et que tu vas te perdre potentiellement donc forcément oui il y a une sorte de culture de la crise métaphysique ça et Camus bien sûr c'était ça oui vous êtes donc dans une confrontation avec le monde contemporain et justement je passe au deuxième ensemble de questions qui est un ensemble de questions autour de la société dans le roman Jamila est une femme musulmane qui épouse malgré elle les stéréotypes de la femme mal mariée qui est donc enfermée dans son milieu plein de bonnes intentions mais qui l'empêche de s'épanouir proprement en tant qu'être humain dans ses désirs d'être humain et Jaroslav de son côté est un homme qui endosse la figure du migrant du travailleur venu des pays de l'Est et d'ailleurs je vais pour exemplifier un petit peu les remarques que je vous fais à présent lire un extrait c'est à la page 22 donc au début au début du roman où l'on nous présente la figure de Jaroslav Jaroslav en tant qu'un migrant chaque mardi à l'aube un quart quittait effectivement la rue Boulanger avec sa cargaison de pauvres gens en transit d'un mais en l'autre souvent du temps où il résidait dans le 9-3 à deux pas de la cité des fouettes continue Jaroslav venait d'y acheter des cigarettes de contrebande ou confier des colis pour son misérable frère donc demeurer là-bas à zoner, dîner, larbant dans une station de sport d'hiver gigolo ou macro à ses oeuvres Antoine avait tant de fois tenu le récit que Jaroslav ne savait distinguer le vrai du faux ni décider de l'exactitude du portrait quelle importance il se voyait, croyait se voir effondré devant une table de formicat jaune pisseux acceptant la proposition canadienne qu'importait la raison l'écheveau des raisons qu'il avait conduit sur ce trottoir mouillé n'avoir eu que cette nuit-là, comme tant d'autres avant lui, nulle part ou allé la raison suffisait un détail le tracassait pourquoi aurait-il voulu rentrer de son plein créopé ? quel diable l'aurait poussé à se retourner au bout de calme où nul ne pouvait perdre sa vie à la gagner ? bout de route fin de partie chemin qui ne menait nulle part seulement en ligne droite sans passer par la case honneur, bonheur, plaisir ou joie au tournoi la misère Jaroslav ne s'expliquait pas à la raison qu'il avait guidé cette nulle artemase de la République aucun poulet de Paris surgit à l'aube comme un matin de marge il se voyait mal en pensant là-dessus enivré par quelques sergents au tout et pourtant Anton affirmait la grande découverte qui attendait le quart de l'autre donc on a là véritablement un être en transit qui attend d'un quart à l'autre d'une place à l'autre sans cesse dans la rue prête, on va dire, à tous les sacrifices pour arriver finalement quelque part où on se sent chez lui et ce chez lui sans vouloir spoiler abusivement le roman ce chez lui ne le trouvera presque pas il est toujours en suspens et est-ce que c'est cette résonance avec la question du monde contemporain qui vous accompagne à choisir ce livre en particulier ? Alors c'est pas la raison essentielle mais c'était évidemment que quand on choisit ce livre il faut qu'il dise son époque malgré tout et si vous voulez ce qui m'a plu particulièrement dans ce livre c'est le combat de la tragédie contre le capitalisme c'est ça un peu c'est-à-dire que Jaroslav et Jaminard bien sûr ils sont étrangers l'un à l'autre on pourrait penser à Rabon j'aimais déjà les étrangers quand j'étais un petit enfant et s'il faut le tout autre pour tomber amoureux pourquoi pas ? c'est tout le débat d'altérité mais c'est pas tellement ça leur point commun c'est d'être étrangers à eux-mêmes c'est-à-dire que la société les a arrachés à leur destin Jamila se croyait française elle découvre qu'elle est finalement marocaine bon voilà, nouveauté et Jaroslav lui les nécessités économiques le mettent sur le chemin et il promène finalement son identité comme une petite diaspora une sorte de sac à dos et tout ça en fait c'est le résultat d'un capitalisme qui voudrait nous faire croire que l'homme peut se passer de tragédie qui voudrait nous faire croire qu'il suffit d'avoir de temps en temps quelques mélodrames et puis on se consolera en consommant voilà et puis surtout soyons utiles pour cette société à un moment donné produisons là où elle nous dit de produire tout ça pour une main d'oeuvre à un euro au final bon peu importe c'est une parenthèse donc je ne sais pas si c'est j'ai pas choisi ce roman pour ce qu'il dit de la société mais plutôt pour l'affirmation qu'il a de lire tout le monde a le droit à la tragédie et la banlieue c'est à dire c'est la première fois qu'il y a un roman social où finalement on va offrir de la poésie et la tragédie à la banlieue la plupart du temps on offre à la banlieue du Zola on parle argot on leur donne une langue qui leur est propre là ici il y a une langue poétique et Djamila devient Fèdre alors qu'elle est en plein cœur sur l'histoire il y a un arrière-plan racinant je ne sais pas si c'est donc du coup je le choisis bien sûr pour ce qui est du décor de la société mais je le choisis aussi pour le combat esthétique il y a une défense de la poésie même au sein de la prose la prose romanesque qui en général est perso comme populaire c'est ça aussi que vous essayez de faire passer oui 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 et puis là on parle quand même de enfin le 9-3 enfin il n'y a pas plus apolitique que le 9-3 d'ailleurs c'est pour ça si vous avez remarqué c'est dans ces lieux-là souvent qu'il y a rue Lamartine rue des Coquelicots tout un tas de monde qui n'ont rien à voir avec le béton dans lequel on vit et de fait elle le dit avec un peu d'ironie quand elle parle de cité des poètes ce qui est débrouillé son contenu tu me donnes un baiser voilà donc j'en arrive justement sur cette question de la prose et de la poésie au troisième ensemble de questions la prose de Sarah Rajda a souvent semblé au lecteur que j'ai interrogé aussi autour de moi comme une prose relativement obscure relativement difficile à lire et le style choisi est de fait volontairement elliptique souvent le lecteur est amené à se perdre entre différentes strates temporelles différentes strates narratives ça nous fait penser parfois à Proust ou à Beckett les discours s'entrecroisent on ne sait plus si c'est le narrateur le médecin, Jamila qui parle il y a souvent des monologues intérieurs de contours flous ça nous rappelle aussi la prose de Cohen on ne sait plus parfois si c'est Sarah Rajda qui parle elle même de problèmes politiques ou sociaux et pensez-vous que la publication dans ce cas est audacieuse que c'est une forme de pari vis-à-vis d'un public à trouver pour ce roman et ma question ensuite c'est comment vous en tant que personne vous avez lu le roman et avez-vous des conseils de lecture à donner pour ceux qui voudraient se lancer dans cette cette entreprise de lecture ? oui pour la première partie de la question c'est un roman elliptique effectivement parce qu'il se veut il se revendique poétique mais c'est-à-dire que pour moi la littérature n'est pas un exercice pur c'est-à-dire qu'il y a le domaine de l'art où cela fait appel à notre capacité à contempler et le domaine de l'écrit normalement où on fait des essais qui sollicite la raison et moi je revendique une littérature qui se situe au milieu c'est-à-dire qu'il y ait une part à contempler dans le texte c'est-à-dire qu'il y ait une vraie langue pour qu'il y ait une langue bien sûr il faut que ça soit précis qu'on hérite donc il faut respecter cette langue il faut l'aimer et puis en même temps c'est un mot cher à Dantec du coup il me reste il faut qu'il y ait un processus d'individuation de cette langue et c'est en ça qu'elle devient moderne parce qu'elle s'individue en moi c'est-à-dire qu'elle rentre dans ma chair et comme j'ai reçu ce don d'écrire je vais en quelque sorte rembourser pour faire de ma chair du verbe et pour faire de ma chair du verbe il faut que ça soit pour le poétique si je n'écris que pour faire appel à la raison à ce moment-là bon ben ça sera tout au plus un feuilleton si c'est narratif sinon quelque chose qui va nous faire passer le temps donc il y a une part de contemplation et la poésie, l'ellipse, les petites virgules l'humour, l'ironie, l'autodérision quand les personnages sont en fait comme des raccourcis dans le labyrinthe nous permettent de comprendre ce qu'il serait presque vulgaire de raconter oui, ça vous envoie beaucoup par intuition et vous pensez aussi que la littérature va être quelque chose de charnel éventuellement d'investi pour être bien, quand même, il faudrait avoir ça pour que le roman fatigue ça gonfle les gens quand on lit parfois en haute voix enfin en tout cas, chez moi, ça ne fait pas forcément mais pour être bien, il faut prendre plaisir à lire en haute voix enfin c'est comme ça que l'épreuve du feu en tant qu'éditeur c'est de dire, est-ce que j'aurais plaisir à lire en haute voix ce livre ? voilà donc il faut qu'il y ait une vraie langue après des conseils alors c'est vrai que du coup, c'est tout à tas de lecteurs qui, parfois, c'est un peu dur à lire à rentrer dedans certains retours de l'hyprès et effectivement, c'est dur parce qu'il ne faut pas faire d'efforts il faut lâcher prise il faut à un moment donné à un moment donné, effectivement, on n'est plus tout à fait dans l'exercice de la raison mais on est dans un plaisir de lire on est dans un plaisir de lire Jaroslav à chaque pas répéter les trois syllabes de son nom Jaroslav porte-battante d'un pays où je n'irai qu'en rêve il y a une musique il y a une musique donc il faut l'entendre en soi et donc il y a plus à lâcher prise par exemple, le conseil, j'aurais envie de dire c'est bon, lâchez les amarres vous ne lisez pas Le Monde vous ne lisez pas Figaro l'Action Française vous pouvez lire en boutant quand on lit la poésie, on ne se pose pas la question c'est dur à rentrer dedans mais c'est dur et quand on lâche prise, on comprend ce qu'il se passe on comprend tout de suite normalement, on comprend que la pauvre Jamila elle est mariée qu'elle est ennui rêver dans un mariage qu'elle n'a pas désiré qu'elle devient moitié folle voilà, on a compris en faisant la première page il faut mettre son esprit en fait dans une forme d'intuition de l'ellipse où on comprend la situation générale et ensuite on rentrera dans les détails plus tard admettant de ne pas comprendre tout de suite et puis il faut se faire confiance à soi-même et faire confiance au texte ça décante hein ? ça décante tout seul hein ? on se fait un peu mal puis après il y a les vapeurs du texte qui nous remontent par la tête et on voit à quel point ça nous a modifiés éventuellement bon après c'est pas un livre universel c'est normal que ça ne plaise pas tout le monde par ailleurs hein ? alors justement sur la question de l'universalité et d'un apparemment élitisme j'en arrive au quatrième mouvement de question c'est vrai qu'il y a de nombreuses références littéraires dans cette oeuvre qu'on pourrait qualifier d'érudites alors je vais citer dans le désordre l'Odyssée, la lettre qui a l'attendant classique américain Coleridge, Lémi les Nuits, Bessette, Baudelaire, Shakespeare, Hugo voilà il y en a certainement des tas d'autres que j'oublie moi-même n'étant pas infaillible sur tous les sujets on pourra remarquer également j'en ai parlé tout à l'heure des influences proustiennes dans le traitement des noms et du temps comme le nom de la terre natale de Jaroslav à deux reprises vu comme une porte battante vers le pays donc on se rappelle très bien du livre de Proust non de pays le pays, non de pays le nom avec cette itération cette logique voilà de formule parce qu'un comptatoire de vers formulaires si vous voulez parler comme les métodistes tout ça pose en fait d'une impression sinon de l'hérisme du moins de circularité du texte qui est propre à la brésilère petite une forte intertextualité on se nourrit de références pensez-vous justement que ces références peuvent être perçues comme justement élitistes par certains et vont empêcher le livre de rencontrer son public et n'avez-vous pas l'impression d'avoir publié quelque chose qui fasse un état de lieu de la littérature plutôt que d'apporter de la nouveauté donc qui suscite une forme de de rejet c'est-à-dire qu'on a déjà lu ça cent fois par exemple nous avons parlé tout à l'heure en entretien préalable de Roméo Juliette est-ce qu'on n'aurait pas l'impression de relire éternellement le même livre à cause de toute cette infusion de références utiles oui alors c'est un livre érudit ça c'est certain il y a énormément de références on le sent mais je ne peux pas toutes les nombrer parce que je ne vais pas à des éruditions suffisantes on n'écrit pas effectivement ex nihilo on écrit parce qu'on hérite de toute l'histoire de la littérature qu'est-ce que... non mais après tous les livres qui ont été écrits pourquoi... qu'est-ce qui me fait écrire ? pourquoi ? alors après je pourrais même introduire une autre question si le verbe s'est fait cher qu'est-ce que la littérature ? il y a déjà dans la société mais pourquoi vous perdez votre temps ? je peux le dire ici quand même et c'est un exercice particulier d'écrire donc on écrit au bout d'une chaîne et donc on va peut-être réécrire une partie on va faire quelques allusions et c'est logique et normal parce que c'est l'hommage que l'on voit à ceux qu'on a lus et pour moi un livre c'est toujours une bibliothèque c'est-à-dire qu'elle nous amène parler de Dantec tout à l'heure pour le coup moi ça a été ma première bibliothèque mais ça reste il y a la bibliothèque qui m'a le plus marqué c'est vu le nombre de livres qu'il y a heureusement que les livres que nous choisissons sont des livres qui nous amènent vers d'autres livres voire même qui nous font l'économie des liens parce que du coup on a compris bon c'est le côté que sais-je raccourci donc c'est Roméo on peut pas réécrire Roméo et Julien c'est déjà fait qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? ben c'est déjà que la chasteté devient rare donc si je veux écrire cet état d'être amoureux ça ne peut être que dans une période de chasse après c'est autre chose c'est une aventure amoureuse mais c'est plus on est plus dans l'état d'exaltation où on est amoureux d'une personne comme les saints croient en Dieu c'est une espèce de je m'en fous de tout de toute façon voilà donc cet état-là pour le retrouver aujourd'hui il faut se situer donc c'est pas c'est plus Roméo et Julienne c'est Jamila parce que c'est une c'est une possibilité de vivre cet amour chaste voilà donc Sarah a cherché où ça pouvait se situer elle aurait pu trouver un milieu traditionnel juif mais comme elle en était elle dit je ne peux pas garder mon milieu donc elle a choisi ça et puis elle voulait bien sûr parler de personnes qui étaient devenues étrangères à eux-mêmes c'est-à-dire arracher à leur destin ça ne pouvait se situer là donc un livre érudit mais c'est comme pour la poésie on peut être un culte pour lire un livre érudit puisqu'il y a du plaisir dans la langue et du plaisir dans l'histoire savoir ce qu'ils vont faire ne pas faire ensemble surtout ne pas faire et voilà c'est une jouissance intellectuelle les références les références littéraires c'est-à-dire que celui qui reconnait dit ah c'est trop bon c'est quand même c'est bien vu mais celui qui ne connait pas il faut dire tiens il y a un truc qui a l'air plus profond que je ne crois mais je passe mon chemin et je continue la lecture c'est pas un obstacle c'est pas un obstacle c'est en revanche un vrai hommage c'est un respect du lecteur c'est en ça que c'est délitiste au sens où on va respecter les plus grands lecteurs de nos lecteurs ce qu'on lue le plus alors on leur offre quelque chose qui est assez génial on leur offre un jeu de piste un petit peu oui c'est ça en plus comme on est habitué avec internet maintenant on a des liens hypertextes parce qu'on aurait presque envie de faire le flash code à chaque truc qui nous emmène vers le livre c'est une idée d'édition d'ailleurs d'insérer des superviens un business model nouveau pourquoi pas alors je reviens justement sur des questions d'actualité pour le dernier groupement de questions le discours du moment peut paraître assez polémique à certains moments en premier lieu sur la question de l'islam l'autrice parle de cette petite hypocrisie de son héritage de malheur qui se transmettent aux femmes en femmes du communautarisme et du rapport en fermement de certains musulmans à leur religion pour exemplifier un petit peu cette remarque je vais vous lire un passage qui se parle au Hamman où ici on entre dans la psyché de Djamila à la fin où elle justifie en fait son mal-être par les souffrances et son expérience de femme musulmane au Hamman sous les vastes portiques tout n'est que vergiture cicatrice de césarienne flébite varie ses peaux d'orange à échanger contre belles peaux neuves et fraîches à souiller et à abandonner c'est là que j'ai vécu vieux noirci de col dans les voluptés sales au milieu des pénèbres des ombres des laideurs et des esclaves folles tout imprégné d'odeurs de savon noir de rassou et d'huile d'argon plus peu que l'islam il n'y a pas plus arde que l'épouse musulmane ça n'existe pas il fallait les entendre parler des hommes ces buzzes éclairs qui ne les expédiaient jamais vers l'infini et au-delà les entendre bénir la polygamie qui ne les condamnait au travail forcé qu'un jour sur deux ou sur trois voire quatre pour les plus chanceuses d'entre elles et chanter leur soeur prostituée qui les délivrait du mal et la maternité ? elle s'était fière d'avoir des garçons et se plaisait méchante à les rendre cossards, prédateurs et ingrats il ne fallait surtout pas que leurs bruits fussent plus heureuses qu'elles et leurs filles surtout qu'elles ne connaissent rien d'autre que leur douère a jamais fut malheur au début elles m'aimaient bien, les garces certaines que j'étais l'une d'elles et que mes cheveux courtes n'étaient qu'un effet de la moque française mais quand j'ai tenté de leur parler elles m'ont repoussée j'étais devenue l'étrangère, le diable il ne fallait pas que je puisse contaminer leurs filles et on m'a vite appris à n'adresser pas aussi librement la parole à mes cousins musulman ou pas, je devais sortir voilée sous peine d'être violée les filles violées l'avaient toutes cherchée donc on voit ici un discours quand même assez déclappant sur l'islam un islam punk, un islam hard, perçu comme extrêmement dur mais on trouve aussi dans cet ouvrage la figure de Nicolas jeune infirmier idéaliste qui oppose l'honneur au bonheur et qui refuse le discours servi par la télévision donc on revient un peu sur l'idée tragédie qui oppose au trivial le romanesque et le sublime Nicolas pourrait être un peu l'étudiant révolutionnaire qu'on croise aujourd'hui et en tant qu'éditeur de roman pensez-vous donc que votre rôle soit de valoriser par la fiction une approche différente, plus interprétative, plus nuancée des enjeux contemporains comme celui de l'islam et en somme se constituer à la marge pour reprendre le nom de votre maison d'édition constituerait-elle en fait une solution à des problèmes aujourd'hui mal posés ? Alors, je n'ai déjà pas trop de solutions Sarah est une nostalgie de l'assimilation heureuse à la française à l'époque où il n'y avait pas de ballon dans les cours de récréation garçons et filles portaient des sweatshirts et des baskets et jouaient ensemble ces années 80 on écoute Niagara, on gardait la petite maison dans la prairie, etc. tout va bien, pas cette époque où tout n'est que séduction et éloignement des genres pour justement dans une sorte de marchandisation des rapports et une sexualisation des rapports à outrance donc Sarah est très nostalgique de cette assimilisation heureuse à la française parce qu'elle constate que la république se délite donc elle a voulu mettre ça dans ce roman cette Jamila, les cheveux courts, elle arrive et elle constate qu'elle est finalement dans cette culture qui n'était pas la sienne qu'elle est de la marchandise marchandise pour les hommes alors après moi, ce qui m'a plu parce que là, c'est ce que Sarah voulait faire moi, ce qui m'a plu, c'est aussi effectivement cette lecture de la société où je pense que tout se cristallise autour de la figure de la femme dis-moi qui est la femme de votre société, je te dirai quelle société tu as donc j'ai envie de dire ça à la suite de ce roman et si c'est une marchandise, ben alors il n'y a pas beaucoup de livres qui vont sortir de ta société donc je ne veux pas donner de solution mais je veux donner quand même qu'il y a une clé de lecture dans la figure féminine dans la société et c'est très bien d'ailleurs que mon premier auteur soit une femme moi qui ai toujours écrit et pensé que c'était un délire masculin je suis ravie que ça s'impose à moi ben oui, parce qu'on pense toujours que les seuls hommes sont faits pour faire la guerre et les aventures et donc forcément la nouvelle aventure c'est créé et voilà, non, en fait selon les sociétés que l'on a créé l'écriture appartient à tous et voilà, donc je sais non, je n'apporte pas de solution un roman c'est pas quelque chose de politique il y a une petite leçon philosophique toujours dans un bon roman voilà, c'est la petite leçon qu'on en tire Pourtant si on avait insisté justement sur cette question de l'islam dans le roman ça aurait pu faire le buzz Ah ben voilà, si j'avais eu la chance de tomber sur 2-3 journalistes zélés j'aurais eu le Houellebecq c'est-à-dire que tout le monde l'aurait acheté sans le lire et j'aurais fait pas mal de connu en fait c'est pas le but c'est pas le but même si ça aurait pu être plaisant parce que davantage j'aurais rencontré ce livre si on prend l'exemple de Houellebecq le vrai sujet c'est le sentiment religieux du héros post-moderne Houellebecq avait voulu écrire conversion c'est-à-dire que le héros monté à Rocamado envoyait la Vierge de se convertir et finalement il y a un garmi dans le ventre il redescend, il ne parvient pas à se convertir et il consent finalement à une soumission à la société dans laquelle effectivement il y a l'islam pour qu'on puisse avoir une phase sociale et puis surtout jouir, avoir du plaisir sans désir de façon légale bon c'est ça la vraie histoire de soumission après il y a une petite jouissance voilà pour ceux qui ont marre du multiculturalisme ça fait plaisir au passage mais c'est pas le vrai sujet du roman et là c'est pareil si j'avais eu un buzz sur Yaroslav et Djamila voilà ça aurait fait plaisir aux quelques-uns qui veulent tacler le multiculturalisme mais le vrai sujet c'est pas celui-là le vrai sujet c'est le rapport de la personne au capitalisme est-ce qu'on a le droit quelqu'un qui n'a pas vécu d'aventure amoureuse n'a pas vécu à 40 ans l'âge de l'impossible elle finalement elle ressent la nécessité de connaître ça c'est parce qu'il faut que chacun vive sa tragédie sinon nous n'existons pas sinon nous sommes un organe de cette société citoyen qui avant était cher à canon et qui devient aujourd'hui cher à consommer mais c'est la même chose c'est une extraction assez docile de la société alors soumission là aussi mais peu importe si c'est au capitalisme ou au lissame finalement c'est la même chose donc c'est l'affirmation de la tragédie et c'est pour ça que Nico là on parlait de Nico c'est un jeune homme a soit fait justice le grand-père a fait la commune et lui bien sûr il donne dans les sciences molles d'aujourd'hui qui sont les sciences de l'humaniste parce que quand même c'est certainement bien que l'homme sème le temps qu'il sème de son malheur et donc il est sociologue la sociologie et pour lui au début Jamila c'est un sujet d'acculturation c'est un sujet d'étude après il va voir que c'est une personne voilà et c'est amusant cette rencontre parce que ce qu'on ne vous a pas dit c'est que le roman est raconté par un narrateur qui est médecin qui récupère Jamila qui est moitié folle et par cet étudiant en sociologie et donc c'est raconté à un rebours par ces deux personnages qui sont extérieurs et c'est pour ça qu'il y a un peu d'introspection c'est-à-dire qu'eux-mêmes se tissent le film ils sont tombés un peu amoureux de cette histoire et donc ils se tissent le film ils se tissent ce que peuvent être les pensées de Yann Sable c'est pour ça qu'il y a des doubles fonds dans le roman oui c'est pour ça aussi il y a différents films narratifs, films interpréttifs la question qui est intéressante aussi vous parliez justement de la place de la femme et des femmes en particulier enfin dans leur multiplicité ce qui est intéressant c'est que Jamila est lue à la fois par le médecin, à la fois par Nicolas et par le lecteur en fait il y a différentes lectures de Jamila et souvent des lectures plus ou moins bienveillantes et c'est là où on voit en fait que Sarah Bajda écrit aussi d'un point de vue de femme étant regardée par des hommes et ça rebondit aussi sur la question de l'édition pourquoi un roman de femme en fait ? que vous aviez... moi j'ai déjà cherché des hommes pourquoi un roman avec une héroïne aussi inconcevable enfin la femme musulmane voilée qui n'est pas le sujet de roman d'ailleurs enfin qui n'a pas le sujet qui est un non-sujet pour la société actuelle je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que là il y avait il y avait une affirmation de la personne contre le regard des autres il y a un passage qu'on n'a pas cité qui était un passage très dialogué dans le roman il y a 10 pages à peu près où c'est que du dialogue c'est-à-dire que le narrateur et le Nico là à Soif et Justice font une espèce de faux procès de l'oncle Lafès qui a marié de force Djamila ils le font comme deux coques voilà devant Djamila qui est un peu groggy qui s'en amuse un peu malgré tout et en fait c'est un peu un combat de l'ancien contre le moderne le moderne étant le jeune Nico à Soif et Justice qui dit un homme et une femme n'importe où c'est la même chose foin des traditions et des cultures locales tout le monde est capable de comprendre avec la raison qu'une femme vaut un homme et il y a le narrateur qui est un peu fatigué de tout qui m'attend que c'est leur culture c'est un chef de civilisation ils ont voulu bien faire pour la pauvre Djamila ils ont fait le meilleur ils ont trouvé un mari etc. et à la suite de ce jeu de coques il faut que tu trouves le passage le passage Djamila répond parce qu'elle oppose sa personne et juste lire le début parce que c'est amusant c'est une forme de réappropriation en fait du discours qui est porté sur elle je suis sûr moi j'ai trouvé vous y allez ? bon s'il vous plaît allez Djamila a repris la main enfin Djamila a parlé pour la première fois elle mort, hôpital, silence on se tait il s'agit de presque rien, de ma vie vous parlez de ma vie à quel titre ? en quel nom ? que savez-vous de moi vous qui parlez pour moi ? juste un stéréotype 7 milliards de voix saturent le silence je n'existe pas et ne suis pas une autre personne un nom dans le dossier acculturation de Nico lettre D Djamila il ne m'est rien arrivé et j'ai seulement rêvé pitié pour les rêves d'enfants ils finissent tous et toujours par mourir la faute à une simple faute d'inattention comme ce S constamment coupablement ajouté au mot chant au singulier 7 milliards de corps soumis à la loi de la gravitation et à la peine du vide 7 milliards de cris dans les ténèbres je ne parle que de moi qu'afin je ne parle de moi qu'afin de corriger vos mots rectifier votre jugement après je m'en irai 3 petits tours et puis ce sera comme si je n'avais jamais vécu chute taisez-vous j'ai vu de la lumière je suis entrée ressortie pas bien original mon discours ne réclame aucune correction après tout c'est vous qui vouliez l'entendre le récit du mariage de Djamila la danse des sept robes 3 jours de noces jour de folie et nuit d'orgie 1 pour les mâles danseuses et billets au corsage sous les tables whisky et bébé à bobo strip et open bar et fifi chez les pieuxards les bourdieuxards servis par les dames de la maison la seule chose qui ne change pas et puis ça continue sur les stéréotypes évidemment alors donc elle ouvre sa personne c'est ça qui a rendu vraiment mon attention c'est à dire parce qu'un roman c'est quoi c'est le symbole de l'incarnation c'est une personne transformée en livre en gros et le combat de l'incarnation c'est beaucoup le combat extrêmement actuel tout nie la personne humaine dans notre société tout est un tout nous croit l'entreprise nous transforme en processus le 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 la société nous transforme en consommateurs c'est à dire qu'on a une fonction donc dès qu'on a une fonction nous ne sommes plus une personne donc quand le roman pour moi c'est le symbole de l'incarnation et quand dans ce roman là je retrouve ce combat là d'une façon comme une fractale en fait de ce que j'ai choisi c'est tout merci beaucoup la collection biographique de flammarion elle s'était illustré donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années par un magnifique barès donc elle a commencé à monter en flèche elle a écrit un très bon genre éternalier on entend de nouveau parler de genre éternalier pour l'anniversaire de je sais pas quoi ça chute de nouveau sur d'autres et qui était très très bon elle a fait après un Gary dernièrement elle vient de publier le mois dernier un Wingate donc les 4 biographies phares de et elle a écrit donc 4 autres romans qui sont un peu du même style bien que je pense que c'est son meilleur voilà et elle y était très attachée aussi également avec presque une identification à la tiens d'autres questions ? sur la pose de vos ailes concernant l'accueil de ce livre parce que je n'ai pas encore lu j'ai lu cette biographie j'ai lu aucun roman d'ailleurs est-ce qu'elle a un futur lecteur qui la suit ? comment ça se passe pour elle ? non, alors non c'est une fille qui a été, on s'en souvient très à la mode flèche montante de Saint Germain justement il y a une dizaine d'années et aujourd'hui force est de constater qu'on lui demande justement de remplir une fonction tu es biographe tu fais des biographies et puis tu nous fais quelques papiers pour la revue littéraire de Léo Cher parce que tu es professeur en lettres donc tu fais ça on lui demande de remplir cette fonction elle quand elle dit moi je veux faire des romans non ben autant on n'a pas deux fois la chance d'être une étoile montante entre guillemets et donc aujourd'hui c'est une personne qui a une fonction dans la littérature mais qui est un peu esselée par rapport à son cercle de lecteurs et on s'est rencontré et moi je suis fan de son écriture et c'est une occasion effectivement de renaître et de défier Saint Germain des Près Saint Germain des Près c'est 20 personnes qui font la loi voilà mais nous on est à Lyon on s'en fout voilà c'est de la décentralisation exactement d'autres questions ? de toute façon après je vous encourage à venir voir Maxime Lafriche personnellement vous pouvez poser des questions si vous en avez merci beaucoup d'être venu au Simone c'est très enrichissant merci beaucoup